C'est tout le monde sur notre Twitter, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Forcément devblog patchnote puisque j'ai la chemise donc on va parler de ça On va parler de la nouvelle mise à jour Year 6S 1.3 qui arrive Qui est normalement sortie sur PC et sur console aussi aujourd'hui Je vous laisserai entre vous sur console dire si c'est sorti combien de giga elle fait Puisque j'ai pas la news là sous les yeux mais normalement elle est disponible sur toutes les plateformes Donc je vous laisserai donner l'info pour vos potes, pour vos collègues Que ce soit la team Sony ou la team Xbox, vous ferez ça entre vous Donc la mise à jour est disponible pour tout le monde Elle va parler équilibrage sur de nombreux agents très très intéressants On va parler Jäger, Tachenka, bref tout un tas d'opérateurs Donc encore une fois ils vont focus, ils nous ont mis le fameux tableau pour savoir sur quoi ils travaillent Qu'est-ce qu'ils focus, qu'est-ce qu'ils équilibrent, etc Donc les fameux tableaux équilibrage de la matrice et expulsion d'agents populaires Donc on a fameux delta de victoire contre présence Donc encore une fois c'est pris uniquement sur les statistiques là pour le devblog Mais en règle générale Ubisoft check toutes les statistiques Que vous soyez sur PC ou sur console, peu importe votre hélo Que vous soyez du cuivre jusqu'au champion Tout est analysé, décortiqué pour faire la mise à jour les plus justes Parce que certains à travers mes vidéos des fois disent oui mais ils sont pas occupés de nous Là le screen que vous voyez c'est sur la version Ranked PC niveau Platinum Diamant Champion Durant la R6 saison 1 Et là c'est pour les attaquants et juste en dessous on n'a pas les défenseurs Mais en règle générale ils prennent aussi les stats console et PC ne vous en faites pas Sans surprise on voit que le trio tête c'est H qui est très souvent prise Suivi de Sofia, celui de Jäger En fait ce tableau là permet de plus ou moins savoir quel opérateur va être up ou nerf dans le futur Et dans les futures mises à jour Là on sait que Glass est tout en bas il est pas pris il fait que perdre Attendez vous un up dans les prochaines mises à jour ça ne m'étonnerait pas Et H est toujours autant prise Bon bah pourtant malgré le nerf récent où ils lui ont enlevé les flashs et rajouté un H Bon bah elle est toujours autant prise Le trio tête toute manière j'ai envie de vous dire H, Zofia, Ace, Sledge et Thatcher sont un peu le top 5 des strats que les gens ont tendance à utiliser Et tandis que par rapport à la défense toujours sur la même stat on a Jäger Melusi Valkyrie qui est vraiment dans le trio tête Valkyrie très très forte D'ailleurs vous avez ma vidéo Valkyrie qui doit pop normalement en haut à droite de l'écran Valkyrie sur border N'hésitez pas à aller la voir n'hésitez pas à la partager C'est ton ton qui régale Faites vous plaisir Et on a toujours parlé je pense qu'un castle de toute manière ils avaient annoncé qu'il l'a apprécié dans l'année Puisqu'il est très faible D'ailleurs comparé à ça on va parler de Jäger On va parce qu'il va être nerfé On va en parler juste après Il y a une petite polémique sur toute l'heure qui fait que Jäger a déjà été nerfé par rapport à son gadget Et en fait là ils vont pas mal le nerfer Donc on reviendra un peu après sur ce tableau quand on va en parler Bon pour l'exclusion des agents c'est le classique Thatcher en attaque j'ai envie de vous dire Thatcher, Jackal, Blackbeard Blackbeard ça sert plus à rien autant faire un ban de montagne pour être honnête avec vous Blackbeard depuis qu'il a été nerfé il est plus autant impactant et aussi dur à counter Donc si vous êtes encore sur les anciens bans Blackbeard Vous pouvez changer ne vous en faites pas Bon tandis que pour la défense c'est Miram, Melusi et Valkyrie c'est clairement le top 3 des op les plus forts Donc on va commencer par l'équilibrage de Ace Donc déjà premièrement remplacement des grenades fumigènes par une clé mort Tandis que les Selma, donc les charges de Ace Détruiront à partir de maintenant les fenêtres miroir noires de Mira Des joueurs visés occasionnels au du classement professionnel Donc là c'est pour tout le monde En étudiant l'équilibrage de la matrice Ace a grimpé en termes de taux de présence et de delta de victoire On l'a vu juste avant c'est vrai qu'il est très haut puisqu'il est clairement dans le top 5 Et dans le top 3 En général nous le considérons comme un ouvreur de brèche lourde Ce qu'on appelle aussi hardbreacher Rapide et polyvalent Mais il ne devrait pas être un choix dominant pour les ouvreurs de brèche lourde Donc les hardbreacher dans toutes les situations Nous avons remplacé ces grenades fumigènes par une clé mort Pour réduire son efficacité en fin de partie Laissant un peu plus de place aux autres hardbreacher tels que Thermite Nous modifions également la façon dont fonctionne le gadget de Ace Avec les fenêtres miroir de Mira Les joueurs utilisaient déjà Ace pour contrer les Mira En ouvrant un espace sous le miroir Pour empêcher l'accès des défenseurs Désormais pourra détruire aussi le miroir C'est vrai qu'avant on ne détruisait pas le miroir J'ai pas compris pourquoi c'était pas un bug visiblement c'était normal Donc à partir de maintenant quand on mettra sa charge Bah ça détruira aussi le miroir Ça pour moi c'est normal Ensuite concernant les fumigènes c'est très fort pour les hardbreacher Donc les persos supportent d'avoir des fumigènes en fin de rune Ça permet de bloquer les lignes de vue Bloquer des rotas Pouvoir planter la bombe Et c'est vrai que Ace est très présent Et je l'ai déjà dit on a la chance d'avoir Ibanez, Thermite et Ace qui peuvent jouer trois postes différents Enfin trois façons d'être exploitées différentes Et c'est vrai que Ace est toujours plus ou moins pris En même temps il est très fort Il a trois charges Il peut ouvrir des trappes, des murs Donc forcément il est très fort Donc ils veulent un peu rééquilibrer ça Puisqu'on l'a vu tout à l'heure Il était dans le top 3 Ce qui est plutôt sympa Et pour le miroir c'est une truc logique Je n'ai jamais compris On devait les mettre sous mira Pour que ça ouvre Et c'était un peu chiant Bon bah maintenant on pourra le jeter dessus Ça ouvrira la mira Et le gadget juste en dessous Ok d'accord Pas de soucis Je trouve ça cohérent Concernant Jackal aussi Ils l'ont pas mal nerfé Réduction de la capacité du chargeur De la C7E Donc c'est le fusil d'assaut A 25 balles plus une balle chambrée Donc c'est la balle qu'on a dans le canon C'est la balle chambrée Au lieu de 30 plus 1 Comme c'est le cas à l'heure actuelle Réduction des dégâts du C7E A 42 à la place de 46 Joueur visé occasionnel Haut du classement et professionnel Donc ils nous ont expliqué Pour le justifier On voit Jackal dans de nombreuses parties Et il est régulièrement exclu Du fait de sa puissance globale Et sa polyvalence Je suis tout à fait d'accord Jackal c'est une pépite Le C7E il est magnifique Et la PDW est aussi très bien Et très sous-côtée D'ailleurs ils l'ont dit juste après Nous avons étudié les données de la C7E Et nous estimons qu'elle est un peu trop puissante C'est vrai que l'arme avait 31 balles 46 de dégâts C'est une boucherie Le fusil d'assaut en lui-même C'est une puissance Vous pouvez mettre un foie dessus Vous pouvez jouer poignée inclinée Jackal est parfait Sur tous les rôles Dans n'importe quel méta Ce changement devrait ramener Jackal Au même niveau que les autres agents Je suis pas vraiment d'accord Sans pour autant réduire radicalement ses capacités De plus cela devrait lui donner Plus d'occasion d'utiliser son PDW 9 Et permettre aux joueurs de choisir entre Deux armes en fonction de la carte Ou de la stratégie Et ça je suis d'accord Je l'ai toujours dit La PDW 9 sur Jackal Est une très 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 bonne arme Vous avez 50 balles Vous avez autant de vitesse De visée qu'une mitraillette Donc sur des petites cartes Comme du Oregon Elle peut être très viable Elle est même très très intéressante Voire plus intéressante Puisque vous pouvez aisément Contrer des défenseurs Et en plus de ça Vous avez le même temps de visée Qu'une mitraillette d'un défenseur Donc là comme ça Vous êtes sur le même pied d'égalité Vous avez la possibilité De mettre un 1-5 Une poignée inclinée Bref La PDW 9 en vrai Est plus au côté Que le C7E Pour beaucoup de joueurs Par contre Chez vous Testez le PDW 9 Jouez PDW 9 Et vous allez voir Que vous allez faire Des gros gros carnages Puisque vous pouvez enchaîner 2-3 kills Sans même recharger Et ça c'est très intéressant Et justement Si le nerf du fusil d'assaut Jackal Vous pose problème Découvrez le PDW 9 Et vous allez voir Que c'est un très bon compromis Est-ce que je vais arrêter De jouer C7E A cause de ce nerf Ça ne me dérange pas D'avoir une arme Avec moins de balles Comme c'est le cas d'Ibana Par exemple Qui n'a pas de balles Et pourtant Elle est très très bien Donc je ne suis pas vraiment d'accord Sur le fait de réduire Son nombre de balles Fait en sorte que ça réduit l'arme Voilà Après passer de 42 dégâts Ça fait presque autant Qu'une R4C Si je ne dis pas de bêtises C'est largement suffisant Pour un fusil d'assaut Croyez-moi Ensuite ils ont nerfé Jagger Là on rentre dans un débat Où c'est un peu picoté En fait Là en ce moment Ça picote un peu Sur les réseaux sociaux Donc Réduction de la capacité Du chargeur A 25 plus une balle chambrée Au lieu de 30 plus 1 Et augmentation du recul Vertical de la 416C Les joueurs visés Au du classement Et professionnel Ça impacte tout le monde On se rappelle juste avant Que Jagger est un opérateur Qui est pris à plus de 90% Et on reviendra juste après Donc En fait Ils ont justifié ça par Jagger fait partie des favoris De la communauté Et nous voyons bien pourquoi Même si nous aimons tous Jagger Et son rôle dans la composition D'une équipe Son taux de présence De 95% Est trop élevé Pour être ignoré Nous avons beaucoup réfléchi De la manière à résoudre Ce problème Sachant que cela Impacterait énormément De joueurs Nous souhaitons conserver Son identité Tant apprécié Tout en nous encourageant Un peu plus Une grande diversité Au niveau des choix C'est vrai que Jagger Est pris en tant Toutes les compos Il est très fort Et même si par moment Je dis bien par moment Il pourrait ne pas forcément Être pris Il est quand même pris Même si Jagger Reste très intéressant Surtout depuis le nerf De Wamey Jagger reste très intéressant En fin de game Tandis que Wamey Est beaucoup plus intéressant En début de game On me demande souvent Lequel des deux est le mieux En fait ils ont Deux rôles complémentaires Et ils s'additionnent Wamey est bien Pour le début de game Parce que vous avez Ses gadgets plus rapidement Tandis que Jagger Vu qu'il ne peut arrêter Qu'une seule grenade Il est bien en fin de game Notre dernier changement Concernent son objet utilitaire Et même si c'était Un pas dans la bonne direction Les données prouvent Que sa présence Est encore beaucoup trop élevée Comparée aux autres agents Donc ils ont fait La contrario de Avec son ancien patch De Jagger Ils ont analysé Les données Et ils savent Que c'est quand même Dans la bonne voie Je suis d'accord La dernière mise à jour Concernant Jagger et Wamey A grandement changé la méta Et j'aime beaucoup plus Cette méta C'est un peu plus dynamique Et on peut attaquer Un peu plus vite Notre prochaine étape Consiste à nous concentrer Sur le potentiel D'élimination De son 416C Qui est l'arme La plus forte en défense Qui est la plus performante Que la moyenne Des autres fusils d'assaut Parce qu'en fait C'est un fusil d'assaut En défense Mais en version courte En diminuant ses munitions Et en augmentant le recul Nous pensons Que les joueurs Devront désormais Faire preuve De plus de finesse Pour l'utiliser au mieux Ces changements Permettront de rendre Son arme un peu moins Indispensable Comparé aux autres armes Des agents Tout en conservant sa puissance Lorsqu'elle est maniée Par un joueur habile Toutefois Nous savons qu'au final C'est sa capacité À travers ses ennemis Qui fait de lui Un choix aussi fréquent Et non son équipement Nous envisageons De potentielles Modifications du système De défense active à l'avenir Ça ça me fait un peu peur Vont-ils retoucher au gadget de Jagger S'ils retouchent au gadget de Jagger Il sert plus à rien en soi Si on lui enlève Le propre De détruire du stuff adverse L'équilibrage des armes Et agents Est un processus continu Nous surveillons attentivement L'impact Sur votre porteur de SAG favori Et nous continuerons D'affiner les choses Autant que nécessaire Pour atteindre l'équilibrage idéal Donc là Ça a fait beaucoup parler de lui Parce que le problème C'est que Beaucoup ont dit Oui Mais Jagger Il est pris peut-être À 95% Mais c'est pas une raison Pour le nerfer Parce qu'il gagne Peu souvent C'est vrai que Si on compare Avec le win delta En pourcentage Il est dans le négatif Beaucoup de gens N'ont pas compris C'est normal Entre guillemets Qu'un agent soit négatif Quand il est Beaucoup joué Si vous prenez un agent Qui a une compétence Un peu bidon Je sais pas On va dire Vous prenez clash Par exemple Qui est pas du tout Prise sur le schéma Par contre Si vous la faites jouer Que par des joueurs Extrêmement talentueux Elle va vite frôler Le très très haut du classement Presque les 6% Mais il y a peu de joueurs Qui vont la jouer Là Toute la communauté Surjoue Jagger Donc forcément Il va moins gagner Puisqu'il est présent Dans toutes les compos Donc si on additionne tout Sinon ça voudra dire Que 100% des runes Sur Mbossy Qui sont gagnées par la défenseur Et ça vous le savez Que c'est impossible Donc je suis d'accord Sur le fait que Faut peut-être faire un truc Pour Jagger Parce qu'il est trop présent C'est vrai que je suis d'accord Aussi sur le fait Que c'est l'arme La plus puissante du jeu En termes de défenseur Vous soulevez n'importe qui En full auto Et même le passant 2-2 Ça n'a rien changé J'ai pas encore testé Cette mise à jour Faut voir A quel degré Ils ont augmenté Le recul de l'A407C Parce qu'on connait Ubisoft Qui sont capables De nous faire des augmentations De recul Et 2 jours plus tard Revenir en arrière En fait Lui retirer des balles Pourquoi pas Ça me dérange pas On a l'habitude De jouer avec une hibana Ok Là ils ont augmenté Son recul en plus Il a été nerfé récemment Je sais pas trop Je peux comprendre Qu'il faut faire quelque chose 95% du temps Il est pris Et ça fait beaucoup Même un peu plus Que 95% du temps Mais de là A le nerfer aussi fort Sur son arme Sachant qu'en soit C'est son gadget Est-ce qu'il aurait été bon De pas forcément nerfer son arme Et peut-être encore une fois S'occuper que de son gadget Je ne sais pas Je ne sais pas Votre avis d'ailleurs Dans les commentaires Est-ce que vous aurez préféré Un nerf du gadget Soyez honnête Même les main Niager Vous savez qu'il est surjoué Vous savez que tout le monde Le prend pas en roaming avec Et c'est vrai que son arme Même pour un débutant Vous restez à pu sur la gâchette Vous allez faire un kill Très facilement Et c'est un peu problématique Donc je vois Ce que Ubi veut faire derrière ça Je vais attendre de tester Je vais attendre de voir Je vais attendre de lire Je vais faire vos retours Avant de me prononcer Sur est-ce que c'est une bonne chose Ou pas Par contre il a été touché Lui deux fois de suite A chaque mise à jour Il en prend un coup Je pense que les main Niager Ils sont en train de pleurer Vous en faites pas Je suis passé par là En tant que main Lésion Moi aussi J'ai déjà pris ma claque Dans le passé On va donc passer ensuite A Tachenka Je vous l'ai dit C'est un très bon opérateur Un jour il va devenir méta Je sais que j'ai mon tuto A faire dessus Et Ubisoft me conforte Dans l'idée Qu'un jour il va devenir méta Tonton Shooter Vous avez prévenu Vous en faites pas Au bout d'un moment Il va rentrer dans votre compo Même si vous ne m'aimez pas Vous jouerez Tachenka Donc déjà On va se focus Sur son lance-grenade Shumika Augmentation de la capacité Du chargeur à 7 Au lieu de 5 Donc je crois qu'il a deux chargeurs Donc ça fait 14 en tout Augmentation de la durée Du tir à 7 secondes Au lieu de 5 Donc je crois que c'est le temps Que reste le fait au sol Diminution du temps de détonation A 0.75 secondes Au lieu d'une seconde Augmentation du rayon De la zone de tir A 1.9 mètres Au lieu d'1.7 mètres Augmentation de la distance Avant détente Du projectile à 20 mètres Au lieu de 8 Donc ça veut dire qu'on peut aller Jusqu'à 20 mètres Je crois Augmentation de la vitesse Du projectile à 30 Au lieu de 20 Parce que je comprends pas Comment il calcule la vitesse Tandis que son arme La dp27 Qui est son arme principale Diminution de temps d'équipement A 0.65 Au lieu de 0.9 Diminution du temps Pour retirer A 0.3 secondes Au lieu de 0.42 secondes Joueur visé Occasionnel Haut du classement Et professionnel Vous ne jouez pas encore Tachenka Il est up Un jour vous jouerez Tachenka Et c'est vrai que Tachenka Est un très bon agent Faut que je vous fasse mon tuto dessus Mais il peut être méta Il peut être très intéressant Et d'ailleurs Maintenant qu'il est autorisé en esport J'ai hâte de voir Comment les joueurs pro vont le jouer Généralement quand les joueurs pro le jouent Les gens se mettent à découvrir Que l'agent est bien Alors que ton shooter vous l'a déjà dit Les premiers retours Après le remaniement de Tachenka Semblaient indiquer Qu'il était trop puissant Et déstabilisé le jeu C'est vrai que quand ils l'ont sorti On a tous fait des vidéos dessus Enfin le machin C'était Iron Man Il pouvait même se ressusciter Cependant Les données concernant Tachenka Indisent que désormais Une faible présence Et une faible utilisation De ses grenades Sa capacité à tuer N'est donc pas celle Qui était visée C'est vrai qu'il était trop fort Ils l'ont nerfé Et là en fait Il est pas si bien que ça En fait il est bien Mais il est pas assez cheaté Entre guillemets Pour que les gens Comprennent que l'opérateur est fort Ce qui est un peu dommage Nous voulons que Tachenka Soit viable Pour tous les niveaux de jeu Et qu'il présente Une bonne alternative Ou complément à Smoke Le but de Tachenka C'est qu'il devienne un Smoke bis Et qu'en jeu On décide de choisir Entre Tachenka ou Smoke Je pense que c'est pour ça Que son fusible trailer Peut faire des aussi gros trous Et faire des rotations Tout comme un Smoke Pour créer donc De nouvelles stratégies Basées sur du blocage De zone et de temps C'est vrai que si vous avez Le compo Eco Tachenka Smoke Je peux vous dire Qu'avant de planter Vous avez intérêt A prendre votre mal en patience Parce que le bordel Il peut vous tenir une zone Pendant un nombre Incalculable de temps Nous avons augmenté La puissance La durée Le rayon La vitesse Et la capacité De ses grenades Afin de les rendre Plus utiles Et mortels au combat Et pas Tachenka Vous jouerez Tachenka Avec ses changements Ses changements Devraient le rendre Plus létal Et utile Lors des affrontements Sans pour autant Devenir surpuissant Bon le machin Il tire plus vite Il va plus loin Il se recharge plus vite Il a plus de balles Les grenades vont plus vite Il détonne plus tôt Le feu est plus grand Bon Au bout d'un moment Vous allez commencer A jouer Tachenka Parce que la prochaine étape Il lui rajoute un x3 Une poignée verticale Il lui enlève le recul Il met des balles explosives Ouais là C'est un gros hub De Tachenka Mais peut-être Qu'il va être plus joué Je ne sais pas Ça peut être que bien De up Tachenka Moi j'ai toujours dit C'est un bon op Et dans certaines strats Avec ce up là Moi je vous le conseille Dans les tutos strats Qui doit pop quelque part Au devant d'écran Dans la playlist tutos strats Des fois Quand c'est un smoke Ou un Tachenka Bah je vous conseille De tester les deux Il y a des moments Tachenka est même Plus intéressant que smoke Parce que vous pouvez Les enlever plus loin Faire des grenades à rebond Il y a quelques petits tricks A faire intéressants Avec Tachenka Donc voilà N'hésitez pas à le tester Après ce up Ensuite il y a Termite Remplacement de la clé mort Par des grenades fumigènes Donc c'est pour Équilibrer avec Ace Joueur visé Occasionnel Au du classement Et professionnel Nous avons amélioré La capacité de termite Dans une plus large gamme De scénarios de jeu En lui donnant Des grenades fumigènes On se rappelle tout à l'heure C'est très très bien Surtout en fin de game Nous pensons qu'il y aura Plus d'impact En fin de partie En lui donnant Une autre possibilité De se rendre utile Même après Que le mur est tombé Ce qui est forcément Très intéressant D'avoir de fumer Ensuite ils ont fait Un équilibrage d'armes Concernant les fusils De précision Assaillant Donc c'est pour Les DMR Style DoKaib Style Blackbeard Twitch etc Plus d'accès aux lunettes X1 Accès aux viseurs X1,5 X2 Et 2,5 Donc la 2,5 Et la fameuse ACOG X3 En option Par défaut Joueur visé Occasionnel Au du classement Et professionnel Les fusils de précision Sont conçus Pour être efficaces Dans les combats Engageant Un langue portée Cependant Ils sont actuellement Limités par le fait Qu'ils n'ont qu'un viseur X3 Pour ces combats Ce qui est problématique Quand tu veux jouer DMR De jouer en X3 En corps à corps Par exemple Dans un bâtiment sur Oregon Ça devient pratique L'arme est bien Le style d'arme est bien Parce que le DMR a été up Vous pouvez ouvrir des traps Vous faites des plus gros trous Sauf que par moment Genre comme des maps sur Oregon Un X5 Personnellement suffirait Ou même un X2 Et pas forcément un X3 Qui fait qu'en plus T'es lent à scoper Etc Ce qui n'est pas confortable Sur toutes les cartes Ou dans certaines situations Nous ajoutons donc Plus d'options de visée Pour les fusils de précision Afin d'offrir aux joueurs Plus de liberté de choix Tout en conservant L'objectif prévu Avec cette arme là Je trouve ça très intéressant Justement Pour avoir des DMR De Blackbeard De Dokkaebi De Twitch Peut-être qu'il y a un bon compromis Si vous avez du mal Avec le FAMAS Le 417 est vraiment viable Pourquoi pas Vous pourrez le jouer Avec un holographique Avec une X2 Même avec un X1 1,5 Qui est très intéressant Donc à tester Si vous connaissez pas Ou très peu Cette catégorie d'armes N'hésitez pas Vous mettez une poignée Classique verticale Un frein de bouche C'est une arme coup par coup Ça devrait passer Du fait que vous ayez Un minimum d'IM Ça devrait passer Donc c'est un peu tout Enfin c'est un peu Entre guillemets tout Parce qu'il y a quand même Pas mal de choses qui sont sorties Concernant cette mise à jour Qui est disponible partout J'attends d'avoir vos avis Sur les retours Concernant Tachenka Concernant Jagger Concernant Ace et Thermite Même si c'est très léger Ou même les DMR N'hésitez pas à me faire Un retour complet dans les commentaires Et peut-être à travers Une autre vidéo J'en débattrai avec vous Il y a beaucoup de choses Qui m'intriguent Concernant surtout Jagger Et puis l'avantage C'est qu'à travers Les deltas qu'ils nous donnent On peut déjà Pré-shot un peu Les futurs hubs Donc peut-être un hub de glace Dans le futur Peut-être montagne Peut-être calier On ne sait pas trop La preuve c'est qu'ils veulent Faire en sorte que Ils ne soient pas tout le temps pris Et re-hub un peu Thermite Qui est un peu dans le bas du classement Je trouve Thermite devrait au moins rejoindre Ibana D'ailleurs tous les herbreurs Devraient plus ou moins Être stackés au même endroit J'espère que cette petite vidéo T'a plu J'espère que t'as pu mieux comprendre Cette mise à jour IR6 S1.3 Mieux la comprendre Et si c'est le cas Tu n'oublies pas le like Et de t'abonner En activant la cloche J'espère que cette vidéo T'as plu Sur ce je vais te dire Peace Rache de pas trop A la prochaine Bisous bisous Je vous avoue Sous-titrage ST' 501